Le prince Harry aurait déclenché l'alarme du palais Saint-James en 2012. Le duc de Sussex rentrait d'une soirée très alcoolisée. Un moment que le principal concerné n'a pas évoqué dans ses mémoires. Le prince Harry ne cesse de faire parler de lui. Depuis son départ de la famille royale en 2020, le duc de Sussex enchaîne les confidences. Son interview avec Oprah Winfrey, ses apparitions publiques répétées, le documentaire consacré à sa relation et ses mémoires publiées récemment ont permis au monde entier d'en apprendre davantage le concernant. Toutefois, le prince Harry n'a pas tout dévoilé, comme l'a révélé The Express ce dimanche 29 janvier. Agé de 27 ans en janvier 2012, l'époux de Meghan Markle a profité d'une soirée bien arrosée durant laquelle il est revenu complètement ivre. Le tabloïd explique qu'il a déclenché l'alarme d'urgence à Saint-James Palace. Alors qu'il était soldat et de retour chez lui pour une permission, le duc de Sussex a souhaité en profiter. Il a été retrouvé par trois gardes royaux. Il était complètement à l'ouest, par terre, en train de se baver dessus, ont-ils précisé avant de poursuivre, quand nous avons essayé de le relever, il n'était pas du tout coopératif, et est devenu violent. Un moment que le principal concerné n'a pas souhaité évoquer dans ses mémoires. Peut-être n'a-t-il aucun souvenir de cette soirée. Dans ses mémoires, le prince Harry était bien décidé à enchaîner les anecdotes le concernant mais aussi en lien avec la famille royale. Si le duc de Sussex n'a pas mentionné cette fameuse soirée durant laquelle il était très alcoolisé, il n'a pas hésité à faire une révélation sur son frère, le prince William. Le 29 avril 2011, C.S.T. devant le monde entier que le fils de Charles III a épousé Kate Middleton. Toutefois, selon le prince Harry, le duc de Cambridge était très angoissé la veille et il aurait abusé de l'alcool. Je voyais l'effet du rhum dans ses yeux, a confié le duc de Sussex. Très alcoolisé, le prince William aurait insisté pour aller saluer la poule qui se trouvait devant Clarence Awa. S'il y est-il ce qu'il faut faire ? Je veux y aller. Je dois aller voir, aurait affirmé le duc de Cambridge avant d'être retenu par son frère mais aussi son service de sécurité. Selon ses propos, l'odeur de l'alcool aurait persisté toute la nuit mais aussi le lendemain, lors du mariage de son aîné. Des confidences inattendues Le prince Harry, va-t-il être présent lors du couronnement de Charles III ? Décédée en septembre 2022, Elisabeth II a laissé sa place à Charles III. Le couronnement du nouveau roi va se dérouler en mai prochain et, parmi les invités, il semblerait qu'il souhaiterait que le prince Harry et Meghan Markle soient présents. Malgré les tensions qui sont présentes avec les Sussex, le roi Charles III aurait fait appel à Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, pour les convaincre de venir. Il lui a demandé de trouver un accord avec le prince Harry et Meghan Markle pour qu'il soit présent lors de son couronnement, indique The Mirror. Pour Charles III, l'absence de son fils serait une grande distraction et il serait prêt à faire des concessions pour le convaincre de faire le déplacement. Vont-ils faire le déplacement ? Le prince Harry avait indiqué être prêt à se réconcilier avec sa famille, uniquement si les Windsor lui présentent des excuses, ainsi qu'à son épouse. Le prince Harry et Meghan Markle